Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un goût d'être dehors, d'en profiter. C'est-à-dire aussi de démystifier la musique électronique et tous les préjugés qui l'entourent. On s'est dit que si on met ça dans un cadre qui doit être accessible aux gens, les gens vont pouvoir apprivoiser cette musique-là en plein air, mais surtout dans un contexte diurne. En fait, on voulait viser tous les publics, autant les jeunes, autant les gens qui sont initiés. Parce que comme on est un événement récurrent à chaque semaine, on va avoir plusieurs déclinaisons de musique électronique. On ne fera pas juste toujours dans le même style. Même les gens qui sont initiés à la musique électronique, ils pouvaient découvrir d'autres styles. Quand on programme, maintenant, on peut aller un peu plus loin. Oui, on a encore une journée Ninja Tune, on a des journées où il va y avoir du dubstep, une journée plus funk. On peut ratisser un peu plus large, puis les gens ont compris qu'il faut qu'ils regardent la programmation pour savoir si ça va être un style de musique qui va leur convenir. Ça a créé une certaine curiosité qu'une dernière année, il y a bien plein de gens qui ne connaissent pas la musique électronique qui viennent, puis qu'ils font comme, c'est pas si bien que ça, c'est quand même, il y a du rythme, c'est dansant, c'est festif. Ça donne moins de la musique électronique, puis un coup, quand ils disent, ils font comme, OK, c'est le fun. Non, ce n'est pas juste des gens qui sont truckés ou qui sont fuckés ou whatever, les gens sont là pour faire la fête et avoir du plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501